J.M.G. Le Clésio, Désert, 1980 Le photographe ne cesse pas de photographier Hawa. Il change d'appareil, il mesure la lumière, il appuie sur la détente. Le visage d'Hawa est partout, partout. Il est dans la lumière du soleil, allumé comme une gloire dans le ciel d'hiver, ou bien au cœur de la nuit, il vibre dans les ondes des postes de radio, dans les messages téléphoniques. Le photographe s'enferme tout seul dans son laboratoire, sous la petite lampe orange, et il regarde indéfiniment le visage qui prend forme sur le papier dans le bain d'acide. D'abord les yeux, immenses, tâches qui s'approfondissent, puis les cheveux noirs, la courbe des lèvres, la forme du nez, l'ombre sous le menton. Les yeux regardent ailleurs, comme fait toujours la Lahawa, ailleurs, de l'autre côté du monde. Et le cœur du photographe se met à battre plus vite, chaque fois. Comme la première fois qu'il a capté la lumière de son regard, au restaurant Les Galères, ou bien quand il l'a retrouvée plus tard au hasard des escaliers de la vieille ville. Merci. 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 Merci.